C'était l'homme le plus recherché de France. Le 19 mars 2016, sa cavale a pris fin. Après quatre mois de chasse à l'homme, Salah Abdeslam est arrêté à Bruxelles, dans le quartier de Molenbeek. Blessé à la jambe lors de son arrestation, il est placé sous haute surveillance, avant d'être transporté à l'hôpital. Dans la traque du siècle, diffusé ce mercredi 8 septembre sur BFM TV, dont la diffusion originale était prévue le lundi 6 septembre, Lyo, ancien des forces spéciales belges, revient sur son arrestation. Je rentre dans l'école, dans la salle de sport, il y a des médecins, il y a le SMUR qui est là et je vois une personne qui est allongée sous le tapis orange. Raconte-t-il. Il est là, Salah Abdeslam, note de la rédaction, ils sont en train de travailler dessus parce qu'il est légèrement blessé. Pour moi il est méconnaissable par rapport aux photos qu'on avait reçues avant des enquêteurs. Ça fait quand même 4 mois qu'il est en cavale, il est gris, il n'a pas vu le soleil depuis des mois je pense. Il a une barbe de 3 semaines, des cheveux dans tous les sens. Moi je l'aurais pas reconnu directement. Mais si est-il un peu le Ben Laden européen, si est-il quand même le seul survivant des attentats donc si est-il lui qu'il fallait avoir. Il y a un soulagement. Celui-là on l'a si est-il la pièce maîtresse. On l'a et il est vivant. Pour appuyer ses propos, des images graphiques de l'arrestation de Salah Abdeslam qui peuvent heurter la sensibilité. Un procès pour l'histoire. Ce mercredi 8 septembre s'ouvre un procès au dispositif historique qui se tiendra devant la cour d'assises spécialement composée, construite dans l'ancien palais de justice de l'île de la cité, le procès des attaques du 13 novembre 2015 qui ont meurtri Paris. A la barre, entre autres, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes. Un procès qui devrait durer huit mois et qui sera filmé, le Parquet national antiterroriste a demandé à ce que cet événement hors normes soit intégralement filmé au titre des archives audiovisuelles de la justice. Il en avait été de même pour le procès des attaques contre Charlie Edbo. du bien Au Abonnez vous ...